1950-1959, ces années-là à Saint-Germain-des-Prés. Et ce dimanche 26 novembre 2017, nous n'étions pas à Saint-Germain-des-Prés, mais à Thierry-en-Gardy. Ce spectacle organisé par Léland-Tironet et Marie-Josée Blanchard a réuni environ 140 personnes. Au programme des chansons des flatteurs, Elvis Pasté, Dalida, Edith Piaf et bien d'autres. Serine, chanteuse débutante, a émerveillé le public, comme vous pouvez l'entendre sur cette reprise de l'homme à la moto d'Edith Piaf. Sous-titrage Société Radio-Canada Sa chaîne de moto bien avantageux, il portait des culottes, des potes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de camo, semait la terreur dans toute la région. Marie-Louie, la pauvre fille, l'implora le subia, dit ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Mais les mots furent perdu ces lames, pareillement, dans le bruit de la machine, du tuyau d'échappement. Il ponte comme un diable avec des flammes dans les yeux, au passage à niveau, ce fut comme un éclair de feu. Contre une locomotive qui filait vers le lundi, et quand on dépassa les débris, on retrouvait à sa culotte et ses portes de moto. Sans blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos, mais plus rien de la moto, et plus rien de ce démon, qui se met la terreur dans toute la région. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, Sous le soleil qui fait durrir les ritoumelles, Dans tous les coins, on se croirait au paradis. Je vous ai vu vous éclater tout à l'heure, là. Ça vous plaît, la petite après-midi ? Ça vous rappelle votre... C'est bien, ça fait une petite animation sympa dans l'huileur. Ça va, ça vous plaît ? Très bien. Très bien. C'est vraiment une voix superbe. Ça va lui faire plaisir qu'il a oublié de dire ça. Voilà, donc est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es venue à cet après-midi, passer l'après-midi ici ? Parce qu'on va forcer. C'est vrai ? T'as vraiment forcé ? Je n'avais pas vraiment le choix. D'accord. Mais c'est des musiques que tu connais, tout ça ? Quelques-huit, mais non, je ne sais pas. Ce n'est pas une époque en fait qui te fait kiffer, quoi. Pourquoi ? C'est vrai. Quand ils sont dents, je n'étais pas née, donc... Voilà, tu es derrière. Oui, mais Dalida, ce n'est pas pareil. Ah oui, alors pourquoi tu as Dalida ? Parce que c'est les premières musiques que j'ai écoutées, qu'on m'a forcé à écouter Dalida. Ah oui, d'accord. D'accord, ce que les parents écoutent, ça t'est rentré dans la tête, en fait. Moi, tu es à Dalida. Ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantasie. Toi qui incolère, c'est toi qui rendresse tout ce qui était ma vie. Avant toi, j'étais seul, même un plus célèbre. Toi, ma petite folie, c'est mon rêve, c'est une merveilleuse. Toi, ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantasie. Toi qui incolère, c'est toi qui rendresse tout ce qui était ma vie. Avant toi, j'étais surpris, je trouvais bizarreux, que tu te l'avais mis en coeur pour battre les affaires. Toi, ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantasie. Toi qui incolère, c'est toi qui rendresse tout ce qui était ma vie. Je me demande au jour de l'an, ce qui va te plaire. Va-tu choisir un hélicoptère ou un éléphant blanc ? Toi, ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantasie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Quand on parle dorénavant, quand on parle dorénavant, Dans la salle de l'an, toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantasie. Toi qui bouleverse, toi qui renverse tout ce qui était ma vie. Et je t'aime à la folie. Désolée. Ça vous plaît ? Allez-y. Ça vous plaît beaucoup ? Vous êtes de la région, vous êtes de Tiron-Gardet, non ? Non, pas tout. Oui, oui. D'accord. Alors pourquoi vous êtes venue ici cet après-midi alors ? Eh bien parce que l'invitation était très cordiale. Ça fait bouger la ville. Ça, c'est ça. Hein, voilà. Et ça nous rappelle notre jeune temps. Non, vraiment. Ça vous rappelle votre jeune temps, il y a bien longtemps, c'est ça ? Un petit peu, je suis. Mais bon, ça va, vous êtes encore jeune dans la tête. Oui, voilà. Hein ? C'est ce qu'il fait, voilà. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a déplacé, il s'est mis à crier. Le ciel ramassé, moi, chez moi. Donc bonjour Sarah. Bonjour. Donc raconte-moi un petit peu ton parcours. Alors, depuis que je suis toute petite, je fais que de chanter. Tout le temps, tout le temps. Et un jour, j'ai demandé à mes parents de me faire prendre des cours de chant. J'ai commencé à prendre des cours de chant. Ça s'est développé au fur et à mesure. Après, j'ai commencé à animer les messes avec le père Didier-Henri, avec le père Silouane aussi. L'opérianique aussi, de temps en temps. Et là, je viens de rentrer dans le groupe avec une classe. Donc voilà. Voilà. C'est les chansons que tu aimes bien, ça, cette époque ? Bah, je ne suis pas trop compliquée niveau style de musique. Du coup, j'aime un peu tout. Peu importe l'époque. Voilà. Et ton ambition dans la vie, c'est quoi ? C'est de percer dans la chanson ? Alors moi, j'aimerais beaucoup percer dans la chanson. Mais si je vois que ce n'est pas possible, je me retournerai vers professeur de musique. Pour professeur, moi, c'est un professeur de musique. Mais les fermes ont oublié, je suis tombée, je suis malade. Si vous ne me cueillez pas, je vais mourir, quelle poêle. Je me ferai petite en resoumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma tortue. Ça fait hyper start de parler devant le micro. Donc déjà, un grand merci à vous tous d'être venus en nombre. Je voulais remercier en particulier l'élan tyronné, son président Jacques Igouillet, sa secrétaire Françoise Garnier, qui ont répondu tout de suite présents quand j'ai présenté le projet, qui ont a chapeauté la manifestation. Donc un grand merci à eux. On remercie également la commune de Thirons-Gardet pour le prêt de la salle, Jean-Marc Cipoire pour le reportage vidéo, Michel Détail pour le texte d'ouverture, François Dordouagne pour l'installation des éclairages, Nicole Lecieur pour la réalisation des coiffures, Armel Philippe pour le reportage photo. Et comme, moi je dis que deux fois, Val Mucune, moi je voulais vraiment remercier le groupe Rock in Chair pour l'investissement qu'ils ont donné pour la préparation. Ils ont passé du temps. Ils ont mis vraiment beaucoup de cœur. Donc vraiment un immense, immense merci. Pour moi, ça a été une très belle rencontre avec toutes ces personnes. Donc, eh ben tant pis, ça va être une deuxième fois. Gildas à la guitare, 12 cordes, il m'a dit. Christophe Maudier au 5 et 12 heures. Gustave à la guitare, mais qui n'est pas 12 cordes. On n'oublie pas quand même, même si malheureusement ils ne peuvent pas être avec nous ce soir, Yannick Couate et Silouane. Voilà. Et alors nos trois chanteuses magnifiques, Sarah, Brigitte et Sérine, sans qui ce spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à vous. Une dernière petite chose. Donc la thématique des années 50 est une thématique que j'avais un petit peu choisie pour alimenter toute l'année 2017. On arrive à son terme, mais on n'est encore pas au 31 décembre. Et le 16 décembre, j'organise un concours Cupcake de Noël. Donc, pour ceux qui savent, les cupcakes viennent des années 50. Un concours qui sera présidé par Rémi Brouard de l'Auberge de l'Abbaye, Jean-Pierre Martin du restaurant de la Forge. Et je n'en dis pas plus, mais pour le cupcake lauréat, une immense surprise. Voilà, merci encore de votre venue et bonne fin de soirée. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501